... Au sortir du comité exécutif, beaucoup de gens me demandaient de prendre l'engagement de respecter cette décision. J'ai dit, je ne peux pas, je ne peux rien signer. Même si vous mettez un couteau sur la gorge, je ne peux rien signer parce qu'il faut que je retourne à Rufus et que je consulte les Rufus. Il y a beaucoup d'incohérences qui ont eu dans cette décision. C'est une décision qui a été prise par la majorité, basée sur la pandémie et le ratio de match. Mais il y a plusieurs incohérences. Parce que la première décision du comité d'urgence, c'était de faire un système de play-off. Play-off, play-down. Ou à play-down, ils sont tous sortis, bras armés à la télé, tout le monde a reculé parce qu'ils ne voulaient pas aller en deuxième division. On ne va pas citer des équipes. Ils ont tous envoyé les plateaux, les radios, les télés, pas de play-off. On ne change pas les règles. Nous, on n'a rien dit. Et par esprit de solidarité, j'ai dit, donnons le titre au premier et au deuxième. Ça aurait été deux autres équipes, j'aurais dit la même chose. Donnons le titre aux deux premiers. Faisons Montella, Linger et Wokam. Jouons à 16 parce qu'au Sénégal, on ne joue pas assez de matchs. Il aurait fallu une seule victoire pour qu'on prenne ce championnat. Une seule victoire. Parce que ceux qui sont derrière, en cinq matchs, six matchs, ils ne peuvent pas gagner les six. À quatre zéros. À quatre zéros et ils ne pourront jamais nous rattraper avec plus 16, plus 12. Il faudrait qu'on perde cinq matchs d'affaires, les quatre zéros. Et qu'eux ravagent tout le monde et qu'on perde nos six matchs. Ce qui était impossible. Il aurait fallu juste qu'on gagne un match. Donc on change les dés. C'est-à-dire, le critère le premier aujourd'hui, c'est la pandémie. C'est ce qu'on va dire, c'est qu'on est solidaire. Mais quand on dit ratio de critères de matchs dans les play-offs, Tenguey n'avait pas besoin de ses play-offs. Six matchs, deux matchs. Ou peut-être deux matchs nuls. Parce qu'ils sont à 12 points derrière. Et la deuxième incohérence. Tenguey FC, qui représente toute la ville de Rupesque, vous allez représenter le Sénégal en Champions League. Champions League, vous allez jouer contre qui ? Vous allez contre le représentant de la Guinée, disons, Oroya. Ou bien Tepé Mazembe, c'est les champions de leur pays. Eux, ils sont champions. Quand on va taper dans Google ou le Wikipédia dans 10-15 ans, on verra qu'ils sont champions. Mais nous, Tenguey, nous, Rupescois, dans 10-20 ans, quand on va taper ce qu'on peut dire, ce qu'on va faire en 2020, il n'y a pas eu de championnat. Il n'y a pas eu de championnat. Dans un contexte de Corona, parce qu'il y a une prise en charge pour les voyagers, quand vous voyagez le kit médical, qu'on n'a pas pu respecter localement, parce qu'il faut le dire, la FIFA impose un protocole médical pour les journalistes, pour les policiers, pour tout le monde, pour jouer un match de football. Si on ne peut pas respecter ce kit sanitaire-là localement, comment on peut dire à Tenguey FC, va le faire en Afrique ? Un accompagnement sanitaire. Parce qu'être président, je ne suis pas irresponsable. Le jour où il y aura Corona dans cette équipe, ça serait moi, légalement et moralement, le responsable de ces jeunes. Peut-être qu'ils ont des frères parmi vous ou des sœurs ou des cousins ou des cousines. Donc je devrais porter cette responsabilité en Afrique, légalement. Maintenant, tout ce qu'on demande, si Tenguey FC est désigné officiellement en tant que représentant du Sénégal pour jouer la Champions League, là où on va aller, ce qu'on rencontre, c'est des champions. Si on va en Coupe des Champions, pour nous donner le titre de champion. Sous-titrage Société Radio-Canada